Salut à tous et bienvenue à la bonne auberge où les plats sont délicieux, les boissons fraîches et les aventures trépidantes. Nouvel épisode aujourd'hui de Lord Ali. Alors n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner à la chaîne. Ça nous fait toujours plaisir, ça fait chaud au cœur. Je vous souhaite un bon visionnage. Sous-titrage ST' 501 Salut à tous, on est de retour dans la bonne auberge où les plats sont délicieux, les boissons fraîches et les aventures trépidantes. Dans l'aventure précédente, qu'est-ce qui s'est passé ? On était à Lysi où vous avez rencontré un homme sur un pilori, vous étiez dans une auberge, vous avez assisté à l'office de la basilique. Vous avez aussi rencontré Sœur Adalène qui vous a indiqué qu'il y avait eu quelque chose de louche, sûrement que l'entrée des bureaux du patriarche latin se trouvait vers le confessionnal. Vous avez tenté tant bien que mal de trouver ce passage et vous avez fini par le trouver. Vous avez fouillé après le bureau du patriarche que vous avez trouvé et vous avez trouvé des preuves, des lettres d'amour d'Abria pour Astrate de Nargis. Vous avez aussi trouvé une carte dont vous ne connaissez, vous n'avez pas compris l'utilité pour le moment, l'utilité ou ce que ça veut dire. Et vous êtes parti, vous êtes rentré, on va faire une petite ellipse jusqu'à le soir de l'éclipse lunaire. Si vous souhaitez faire quelque chose, élaborer une stratégie, ça par contre on peut le faire, vous êtes à l'auberge, je considère que vos sorts sont faits de this guy self. Voilà, on reprend ici, instant stratégie. Parce que c'est ce soir, c'est ce soir que tout se joue. On va à la fontaine. Très bonne idée. Allez hop. C'est l'idée. Moi je valide cette stratégie. Attendez, mais on ne sait pas, on se met dans la fontaine, on attend que la lune se cache. Apparemment le portail s'ouvre de lui-même. Oui, il n'y a pas de choses à faire. Il suffit d'aller à la fontaine. Oui. Je pense qu'il n'y a pas à chercher à midi et à 14h. Non, surtout que c'est plus que soir. C'est une super stratégie, je trouve. Et une fois qu'on est là-bas, comment on s'organise ? On prend toutes les décisions, mais il va falloir qu'on prenne des décisions assez rapidement, je pense. Parce qu'on a tergiversé pas mal pour trouver le confécieux. On va voir si le médaillon réagit. Avec l'artefact, je pense qu'on pourra se diriger vers le bon endroit, s'il fonctionne sur le plan de Gisombre. Et après, je vous avoue, moi, je ne sais pas du tout à quoi ça ressemble. Donc, on va devoir peut-être tâtonner. Improvisation. On fait un petit récapitulatif des potions qu'on a. Discrétion, on a discrétion. Discrétion. Et c'est tout. Oui. Des discrétions, vous avez des potions de soins. Potions de soins. On a oublié d'où les mettre, mais je vous les mets parce qu'Abria Wiesel, vous en avez proposé. OK. Moi, j'ai toujours, j'ai une petite question. J'ai toujours une inspiration. Est-ce que tu peux rappeler à quoi ça sert déjà ? Une inspiration, tu peux rejeter un dé. OK. Si jamais à un moment, ça ne te plaît pas. OK. La carte, on l'a. Elle est là. C'est moi qui l'ai. Vous gardez avec vous les preuves. On garde avec nous. On garde avec nous. Oui, on garde tout avec nous. On a les preuves, on a tout. On a la carte dont on ne sait pas à quoi elle sert. La stratégie, ça reste discrétion, bagarre et fuite si jamais ça craint trop. Exactement. OK. Ça me paraît être une excellente idée. OK. On va en parler là-dessus alors. Très bien. Eh bien, c'est la nuit. Vous attendez vraiment qu'il fasse nuit noire ou qu'est-ce que vous faites ? On a plus d'infos sur Eclipse, l'horaire ou on ne sait pas. Non, vous savez, faites-moi un test de nature. En même temps, non, c'est juste que ça va arriver dans la nuit. De toute façon, ce jeu a été horrible. C'est lunaire, donc non. 10, 9. 12. Non, vous ne savez pas. Vous dites juste que ça va être la nuit. Ça va être la nuit. OK. Donc, on va dire que dès que la nuit, vraiment, enfin, dès que la lune commence à se voir dans le ciel, vous faites quoi ? Vous allez vers la fontaine ? Oui. Est-ce que c'est comme la nuit dernière, enfin, la nuit d'avant où il n'y avait personne dans la rue la nuit ? On peut y aller tranquillement. Il faut y aller pour voir. Il n'y a personne dans les rues de Lysine. On est déjà dehors, là ? C'est à vous de me dire. Allons-y. On sort. On y va. Alors, est-ce que vous sortez avec this guy self de l'auberge ? Oui, oui, oui. Ou est-ce que vous essayez d'être discrète et de le faire sans sort ? Je ne vais pas faire sortir d'hommes. Je ne vais pas garder mes sorts, moi. Tu veux garder tes sorts ? Oui, après, si vous n'êtes que deux, si on a déjà deux qui peuvent être… On peut essayer de sortir en toute discrétion. Oui. Parce que c'est vrai qu'il faut qu'on garde des sorts. OK. Mettre-moi toutes un jet de discrétion et je ferai une moyenne. 15. Un jet de quoi, ta vie ? De discrétion ? C'est elle, c'est de quoi, c'est ça. 20. 15. 26. En désavantage ? Oui, enfin… Avec désavantage ? Tu jettes deux fois et tu prends le plus mauvais score ? Ah non. Ah, mais je n'ai jamais fait ça, du coup. Oui, c'est pas grave. C'est ça, désavantage. Ah oui, 4. D'accord. Vous avez fait, pardon, Z, t'as fait quoi ? 20. 20. 15. 26. Oui, donc je considère que t'es dans un coup de… Au pire, c'est toi, t'es la naine. C'est ça. C'est pas grave si tu fais du bruit. Vous sortez et vous voyez, vous sortez dans les rues de l'Issy, il fait frais. Ah, il fait frais. Du vent dans les… Dans les ruelles. Sélène, tu vois la lune qui est pleine et tu sens vraiment en toi une vibration. Ça te… Tu sens que tes pouvoirs sont vraiment… Tu sais pas, mais tu sais que ça fait quelque chose. La lune a un impact direct sur ta magie. Ça va, Sélène ? Je me sens un peu pleine de… ça va passer. Je connais beaucoup d'effets, c'est ça ? C'est… Non, c'est la lune, je pense. C'est pas sa lune. Ça va, arrêtez, c'est pas le moment de faire de l'humour, je vous assure. On y va ? Allez. Allez, oui. Vous vous approchez et vous retournez vers la place. Et avant de déboucher sur cette place, vous voyez quand même au loin que la fontaine est gardée. C'est pas vrai, Guillaume. Par des ordalistes. Ah non ! Il faut que j'essaye de les endormir, je vais pas pouvoir les endormir tous. Euh… Il y a… Attendez, je vais vous dire combien il y en a. Est-ce qu'il va falloir les buter sinon ? Une gargouille avec des yeux qui brillent. C'est-à-dire qu'il faut en toucher un avec une larvalette, en endormir un autre, enfin… Il va falloir les… Il va falloir les chaos, quoi. Il y en a quatre. Il y en a quatre. Bon, quatre, écoutez-la. Ouais, ça fait un chien. J'ai envie de dire. C'est beaucoup quatre. C'est beaucoup quatre, oui. On en a eu trois l'autre fois. Il faut qu'on se cache un peu quand même. Vraiment, vous voyez le… Alors, comme vous voulez, autour de… Donc, il y a toujours cette basilique qui est une grande forme noire, là, dans la nuit, avec la lune qui est pleine et qui se… Vraiment… Il n'y a pas beaucoup de nuages, ça va, mais… Et la lune vraiment contraste avec le ciel noir et illumine cette place où il y a des bâtiments avec des dômes, des petites charrettes, des restes d'un marché, du marché et puis… Et puis, cette fontaine au milieu qui trône, avec quatre ordalises, donc qui font un peu les quatre coins de… Ok. Il faut en prendre un chacun dans un coin, il faut le dégommer. Ou alors, la méthode douce. Peut-être, je peux projeter une illusion pour les faire s'éloigner et comme ça, nous, on peut aller directement dans la fontaine. Et moi, on ne sait pas du tout quand est-ce que le portail va s'ouvrir. Ouais. Il faudrait vraiment les neutraliser, je pense. Ah oui, je pense ? Bah, si on ne les neutralise pas, je ne vois pas comment on peut rentrer. Je vais leur montrer les nichons. Mais on peut faire ça discrètement. Non, je rigole. Ça va les neutraliser ? Oh, ça peut neutraliser. Ça peut neutraliser. Vraiment énorme. Ouais, bah, un chacun, chacune. Moi, j'essaie d'en endormir un. Bah, moi, j'en veux un. Alors, attends, vous faites… Ouais, tu… Est-ce que tu as une distance, quand même ? Alors, sur slip, j'ai 90 feet en level 3. Bon, si, ça fait assez, mais la place est grande. En tout cas, ils te verraient quoi. Les autres te verraient. Les autres me verraient ? Ouais, d'accord. Moi, je considère que ça verra. Sauf si je fais un sort d'invisibilité. Sauf que ça va me faire jeter deux sorts, là. Il n'y a pas plus simple, parce que comme on a tendance à se prendre la tête pour arriver à nos fins, est-ce qu'on peut vraiment étudier tous les… Est-ce qu'on a vraiment étudié toutes les possibilités ? Il faut vraiment la réaliser. Tu ne peux pas faire ton missile… Ouais. Est-ce que ce sera suffisant ? Et tu ne peux pas faire deux sorts en même temps. Si tu fais invisibilité, que tu casses ensuite un slip, tu ne vas réapparaître. Ok. Est-ce que ça va suffire, une flèche par… Ah, putain. Je peux toujours essayer, hein. Je peux essayer de faire mes… Les flèches ? De faire un magic missile ? Ouais. Quel niveau ? Il y en a quatre, du coup, on va faire le niveau… Je pense que ce serait le plus efficace. Le niveau deux, c'est celui-là. Ouais. Quatre. Ça te fait quatre darts ? Hum-hum. Ok. Tu veux lancer… Un chacun. Une chacune. Eh bien, vous allez me dire où on va vous situer. Vous voyez quatre ordalistes qui se situent ici, sur cette magnifique maquette. On applaudit JB, Max et Luciano à maquette. Max qui a fait toutes les tuiles. J'ai mis beaucoup de peintures, mais j'ai beaucoup… Max perd les tuiles. C'est beau. Et… Et… Alors, la basilique est ici. D'accord. Voilà. Quand vous arrivez soit d'ici, soit de là, la basilique est ici. Où est-ce que vous vous situez, vous ? Moi, il faut que je me cache. Alors, vous êtes toutes au même endroit, par contre. C'est impossible de… Ouais, on est par là. Ouais. On vient d'ici. Derrière les caisses. Ouais. Moi, il faut que je me cache. Toi, tu te caches ? Ouais, parce que… Bah, tu te caches… Je suis plus puissante. Derrière la porte, là. Oui. Je suis plus puissante si je suis cachée. Galet, tu te mets où ? Mais… Devant elle, enfin… Devant Mizuna, comme ça aussi. De toute façon… Et Célène… Et Zed, pardon. À côté de Galet aussi, je te mets là. Bah, elle est… Comme tu veux, hein. Oui, oui, très bien. Moi, je voulais me cacher derrière les caisses, mais je crois que ça ne change rien. Euh… Là, non, en fait. C'est juste… Là, il nous voit… Il nous voit direct, lui, là, le frérot. Là, je considère que non, vous êtes encore dans le… Ah oui, d'accord. Un peu dessous, quoi. C'est juste pour la maquette. Super. Euh… Et… Célène, je vais te laisser faire tes magic missiles, et vous allez toutes me tirer l'initiative, s'il vous plaît. Oh là là là, ça va chier. 4, 5, 6, 7, 7… 10. Alors… Zed, 7… Galet. Bah… 2. Un plus, hein, quoi. 2. Célène. 10. C'est où ? Non, tu fais juste un débat. Mizuna. 4. Ah oui, d'accord. 2, 4, 7, 10. Très bien. Ça ne va pas bien. Ça ne va pas se voir. Ça va être à Célène. Alors, d'abord, euh… Célène. Ensuite, je ferai l'ordre normal. Vas-y. Euh… Donc, c'est un dé de 4 qui vaut pour les 4 missiles, c'est ça ? Ouais. Je préfère qu'on fasse comme ça, vu qu'on l'a fait comme ça au début. 3. 3 plus 1. Plus 1, ouais. Ils font tous 4. Ouais. Tu me dis… Attends, tu as 4, Bart. Tu fais ton… Qu'est-ce que tu fais exactement ? Bien sûr. Donc, ils apparaissent… Eh bien, je fais mon petit… Mon petit… Mon petit… Mon petit signal comme ça. Et les flèches apparaissent au-dessus de moi. Et euh… Je suis un peu sur le côté. Donc, j'essaie vraiment de faire en sorte de les avoir chacun dans la bonne visée. Donc, je vise d'abord le premier. Comme ça. Oh ! Pour faire plaisir. Euh… Ensuite, le second qui est un peu plus sur la droite. Comme ça. Voilà. Celui qui est sur la gauche. Elle est très forte. Et enfin, le dernier, il est un peu derrière la fontaine. Donc, en fait, je vais essayer de viser à travers la petite… Tu vois, ce qui orne la fontaine. Là, c'est une… En fait, je vais faire une espèce de petite cloche comme ça. Et je l'envoie, je fais… Comme ça. Et tac ! Ça lui arrive dans le crâne. Très bien. Chacun se prie fond. Ah ! Ils se prennent un… Une… C'est du… C'est de la force. Donc non, c'est comme si vraiment… C'est des dommages de force, je crois. T'es Magic Missile. Ça leur donne un coup vraiment. Ils ont le souffle coupé. Mais ils sont debout. Et du coup, ils vont vous voir. Non ! Et… Et… C'est ta… C'est AZ ? Non, c'est AZ. Pardon, c'est AZ. Je vous donne un tour d'avance. Vous les avez surpris. Moi, je suis comme ça, moi. Trop sympa. Moi, je suis comme ça. Zéro sneak attack. Donc là, ils m'ont vue. Ils m'ont vue. Ah, ils m'ont vue là. Euh… Je vais effectuer un tir de petite arbalète, de short bow. Parce que j'ai mon short bow aussi. Euh… Ouais, bien sûr. Je vais effectuer ça. Ok. C'est parti. Est-ce que tu t'avances ? Tu bouges quelque part ? Euh… Non, je reste vraiment là où je suis. Ouais. Et euh… Mon short bow… Ouais. C'est bon, je peux l'atteindre normalement. Il n'y a pas de « fit rich ». Il n'y a pas écrit « fit ». Ouais, 6, c'est 80 feet, mais du coup… Ah oui. C'est bon. 80 feet. Ok. Très bien. 8. Je fais 8, ça ne le touche pas. Ça ne touche pas. Je… Non mais les filles, là, il faut se concentrer. Mince ! Est-ce que tu comptes faire… Est-ce que tu souhaites faire autre chose ? Ouais, je vais faire une inspiration bardique. Très bien. La personne après toi qui jouera… Ouais. C'est euh… Mizuna. Mizuna. Il faut que je t'inspire, je ne t'ai jamais inspirée. Non, tu ne m'as jamais inspirée, je ne sais même pas ce que ça veut dire. Tu ne m'inspires rien. Il faut que je t'inspire. Vas-y, inspire-moi, très fort. Zouzou, t'es où ? Zouzou, partout, forte et rapide et intrépide. Vas-y Zouzou. Défonce tout. Magnifique. Donc, tu as un dé de 4 que tu peux ajouter à tes… Un dé de 6. Un dé de 6, pardon, pour ton jet d'attaque, donc si tu ne joues pas. Non mais prends… C'est le sien. C'est maintenant à toi Zouzou. Eh bien écoutez, moi je… Je vais sortir de ma cachette. D'accord. Tirer avec mon arbalète. Tu avances où ? Je sors tout juste de ma cachette, à peine. Tu es là ? Ouais. Très bien. Je sors mon arbalète et je vise… Le premier, celui qui est le plus de 3 ? Oui voilà, lui. Ok, vas-y. Avec mon arbalète. Donc, tu fais un dé de 20 pour toucher. Tu as un plus 7 et tu auras ton inspiration bardique si tu veux l'utiliser. Je fais 5. Donc ça fait 12 ? Oui. Est-ce que tu prends ton inspiration bardique ? Oui. Vas-y. Donc je jette ça ? Ouais. 3. Ça ne touchera pas. Oh bon sang ! Ta flèche ricoche sur l'armure. Et oui, ils ont une grosse armure. Ils ont des armures. Alors en fait, vraiment Z, essaye quand même de les endormir un petit peu. Ils ont des armures, tout à fait. Parce que c'est les flèches là… Je sais ce que je vais faire, j'ai une idée. Ce sera ensuite à Galet du clan Pomme d'or. Moi je m'avance sur le premier qui est devant. Alors je ne sais pas si tu l'atteins. Je sais ce que j'allais savoir. Alors attends, tu fais 5 cases. Non, ça m'étonnerait. 5. Si je te l'accorde. Ah, attends, t'es là en plus. Mais non, c'est bon. Je te l'accorde. Super. Et je l'attaque. Et tu l'attaques ? Absolument. Tu sors ton marteau avec tes deux mains. Mon énorme marteau. C'est bien faire, les gros marteaux. Super. Pour toucher. Oh non, on ne t'embarque pas avec ça. Plus de suite. Ouais mais… Échec critique. La deuxième du coup. La deuxième attaque. Parce que bon… Non mais parce que comme j'étais en train de courir, je pense que ça m'a un peu genre bon… Et puis finalement, je me suis bien mis sur mes deux pieds. Ouais, c'était ancré. Là je me suis vachement ancrée dans le sol. Vas-y. Et je me suis dit que c'est maintenant que ça va passer. Super. Allez, 11 plus 8, 19. 19, ça touche. Ah bah super. Allez, allez. Je fais mon goading en même temps là. Bien sûr. C'est combien déjà ? C'est 8. Et les dégâts, c'est 2d6. Voilà. Donc là, j'y vais pas de main mort, je peux te dire. Ah non ? Eh oui. Avec les deux mains… Voilà, bon bref, t'as conclu. Attends. 5, 9, 7, 8, 9, 9. Ça fait 14. Tu lui fais pas mal de dégâts. Ça rentre dans son flanc et t'entends un peu le métal qui se déforme en fait. Eh oui. Voilà, qui rentre dans son flanc. Ça m'étonne pas. C'est d'accord. Mais est-ce que du coup, tu sais le petit jet de supériorité qui du coup, lui, il faut qu'il fasse du wisdom ? Tout à fait. Je vais faire un… J'ai… Tu peux me rappeler le wisdom… Sagesse. 15. 15. Je fais du 7. Bon. Donc, malheureusement, tu ne pourras pas me distraire… C'est pas pour cette question. Je vais faire des avantages contre les autres. C'est maintenant à lui. Et il va prendre évidemment son épée à deux mains et elle va s'illuminer. Oh, bon tiens. D'une énergie… D'une lumière radiante. Radieuse radiante. Pour toucher, il fait 11. Non. La première attaque te loupe. Tu vois un éclair de lumière devant tes yeux. Tu ne comprends pas ce qui se passe. Et la deuxième attaque fait 17. Ça passe. La deuxième attaque fait 17. Ça passe. Et il te fait 5 points de dégâts, 5 dégâts de dommages radiants. Alors, celui-ci va aller vers Selene. Il va quand même tuer une flèche là. Combien en vitesse ? Pardon. 30 feet. Donc, 6 cases. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il va se mettre là. Lui aussi va le suivre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 10. Et lui va attaquer Galet. Oula, ils sont à deux sur toi là. Oula, dis donc. Donc, ces deux là, pour le moment, ne peuvent rien faire. Et l'autre va attaquer Galet toujours. Avec une lumière radiante qui va à nouveau sortir de son épée. Pour te toucher, il fait 8. Première attaque. Non. Et la deuxième, il fait 12. Non plus. Il te loupe totalement. Écoute, la lumière, l'aveugle. Oui. Oui. Ça arrive. Moi qui ne peux pas le juger en tant que guerrière, je ne peux pas le juger. Ça arrive au meilleur. Ce n'est pas un guerrier, c'est un paladin. Oui. Il adore la bagarre comme moi, il me semble. Il adore tuer des femmes. Moi, alors. C'est ce qu'il m'a dit. Et ce sera maintenant à Célène. Bah, je vais m'occuper de celui qui est en train d'arriver vers moi. Ouais. Et je vais lui faire un... Ce sera ensuite à Zed et puis à Mizuna. Un Maximilian's Other Grasp. Deux Détis. Qu'est-ce que ça fait ? Ah, c'est la main ? C'est la main qui sort de terre. Alors. Là, combien en force, en bonus de force ? Très bien. Je fais 13. Donc, je vais louper. Je vais prendre l'entièreté des dégâts. OK. Vas-y. Deux Détis. Six. Et deux, huit. Huit points de... Tu le fais sur lequel ? Celui qui est plus proche de toi. Ouais. Ça fait huit. Ouais. Décris ton action. Il y a... Du coup, il sent la terre qui trempe sous ses pieds. Et il y a vraiment une espèce de main géante qui le chope de sous les pieds. Et il essaie de partir et elle fait vraiment comme les plantes carnivores. Il fait comme ça sur les... Elle l'écrase. Elle l'écrase très très fort et il hurle de douleur. Comme ça. Et elle ne veut pas lâcher. Elle ne le lâche pas. Ah, il est considéré comme grapple ? Je sais. Alors... Alors, attends, pardon. L'éthile. L'éthile. Ouais, c'est ça. Non, ouais, c'est bon. Elle est considérée comme restreinte. Donc, tout OK. Ça marche. J'ai restreiné la... J'ai restreiné la... J'ai restreiné la... J'ai restreindu. C'est... Est-ce que tu souhaites faire autre chose ? Un déplacement ? Une... Une action bonus ? Un déplacement ? Non, bah là, je suis bien là où je suis. Je suis assez loin de tout le monde. Regarde un truc. C'est trop tard pour faire Empowered Spell ou pas ? C'est quoi ? Ça va augmenter les dégâts que tu as faits. Ouais. C'est trop tard, c'est pour moi. Bon, du coup, non. Je le ferai la prochaine fois. Ça marche. Donc, c'est... C'est bon ? Moi, je suis bien là. C'est bon pour toi ? C'est bon pour moi ? Très bien. Z, c'est à toi. Non, c'est à moi. C'est... Pas Z. Non, c'est à moi. C'est à Z et après, c'est à toi. Ah, pardon. J'ai cru que... Juste après, je t'ai donné un dé, tu te rappelles ? Je me confonds avec toi, des fois. Ah oui, c'est pour ça. Vous êtes tellement... Comme ça. Petite question pour attaquer... Pour toucher ce monsieur avec Sleep, je suis trop loin ? Non. Ok. Donc, je vais essayer... Alors, par contre, Sleep, tu choisis pas exactement... Ah, ça arrive comme ça. Ça va arriver à tes ennemis, ça va arriver de celui qui a le moins de points de vie. Celui qui a le moins de points de vie ? Ouais. C'est par rapport aux points de vie, donc... Donc, bon, je vais lancer Sleep, alors. Vas-y. Lance ton Sleep. Vous m'aidez pour le calcul mental ? Oui. Vas-y. 5 et 2. 7. 4 et 3. 7. 14. 2, 4... 6 et 3. 9. Et là, j'en suis... 14 plus 9. 23. 23. Et le dernier... Plus 8. 23 plus 8. Et... 31. 31. 31. 31. Pardon, attends, excuse-moi, moi aussi, je suis pas très forte en calcul mental. Aucun sou. Celui-ci s'endort. Yes. Celui-ci s'endort. C'est ciao. Il faut qu'il est dans son truc. Ça dure une minute après. Ça dure une minute. Ok. Alors, attends, attends, j'ai pas fini. Ha ! Calme-toi. Et euh... Les autres ne s'endorment pas. Ok. Et là, comme je viens d'utiliser Sleep, je peux pas utiliser un autre sort. C'est un sort par tour. C'est un sort par tour. Tout à fait. Alors, attends, je mets ça. Est-ce que ça dure une minute ? Donc euh... Allez, galets. Vas-y, défonce-les. De toute ta force, désamorce la bombe en toi. Oh. Vachement inspiré. Ça a été une bombe. Une sacrée bombe. C'est à Mizuna, maintenant, de jouer. Alors, bon, voilà. Moi, je vais prendre ma rapière. Ouais. Tu vas attaquer lequel ? Je vais attaquer celui qui est rap. Celui qui est endormi, tu auras avantage. Voilà. Bah alors, celui qui est endormi où j'ai avantage. Je prends ma rapière et je lui plante dans le cœur. C'est moi qui vais le décider. Je vous le dis, je lui plante dans le cœur. Dis-moi, combien tu fais pour toucher avec avantage ? Donc, tu jettes deux fois le dé, tu prends le meilleur score. 20. Tu as fait un 20, là, naturel. Donc, tu fais un critique, tu peux pas faire mieux. Donc, tu vas jeter deux fois tes dégâts. Alors, attends. Ta rapière, tu as fait 20 pour toucher. C'est 1 déduite plus 5. Donc là, tu vas tirer 2 déduites. 1 déduite plus 5. Déjà, dans un premier temps. C'est 1 déduite. Et 1 dé de 5, ça n'existe pas ? Non. 2 déduites. Et tu as normalement plus 5 après. Ah oui. Donc, 2 déduites. 4. Plus 4. 8 plus 5, 14. 13. Je t'offre. Voilà. Et ensuite, 6 déduites pour ta sneak attaque, vu que tu as avantage avec une arme de finesse. Et tu es à 13 ? Oui, 13. 4. 18. 3. 31. 31. Ils font mal, Mizuna. 4. 25. 2. 37. 37. Vous dites que j'arrête, j'ai pas compté. T'as 3 déduites là. J'ai pas suivi. 3. 30. Encore 2. 1. C'est très bon. Adieu. Et 2. Et 2, 33. Je te laisse ramasser. Attention au micro. J'espère qu'il est... S'il est toujours pas mort, franchement, il... Tu n'es pas des forts. Et bien, je vais te laisser décrire ton action, car ça lustra évidemment fatal. Bon, bien, je prends ma petite trappière, voilà. Un peu de buée, je frotte, elle est propre. Et... Dans le cœur, il est mort, voilà. Il est par terre, il dort et t'es en mode... Oui, mais ça sert à rien de gesticuler dans tous les sens, voilà. On va à l'essentiel. Dites-le. Très bien. Dites-le. Le cœur fait toujours des tonnes, par contre, pour attaquer... C'est plus personne. C'est des minimalismes. Elle est efficace. Voilà. Très bien, il est mort. C'est ma... Est-ce que tu souhaites faire une autre action ? Te déplacer ? Écoutez, je... Bon. J'ai encore le droit à une attaque ? Non. Non. Non, non, mais... Tu peux faire en action bonus, toi ? Je ne sais pas si tu as des... Peut-être... Je vais retourner me cacher. Moi, je viens uniquement quand on a besoin de moi, en fait. Par exemple, là, là, derrière les petites... Absolument. Très bien. Je préfère ne pas être... Jette-moi un dé de Stealth, s'il te plaît. De 20 ? Oui. Tout à fait. Toujours léger de compétence et toujours un dé de 20. 16. 16. 16. 16. Plus... 10. 26. Oui, tu es cachée. Je suis très discrète. Tu es... T'as filé, quoi. Voilà. À l'anglaise. Très bien. Ce sera maintenant... À Galet. Pardon. Du clan Pomme d'Or. Elle-même. Là, du coup, il y en a un qui dort devant. Celui qui est devant moi, il dort. Celui qui est devant toi, il dort. Ah oui, pardon. Je ne voyais pas le petit cercle. Ok, très bien. Je prends celui qui est sur le côté. Il y a... Celui-là, on ne l'a pas encore... Lui-là. Ils ont tous des petits points de dommage de Magic Missile. Mais je m'attaque à celui qui est sur ma... Du coup, droite. Très bien. Euh... Voilà. Super. Tu as ton inspiration bardique, si besoin. Exact. Et bah ouais, on va peut-être la sonde utilisée. Ce serait dommage de laisser passer ça. Euh... J'avais merde. J'avais 6, 6. Ouais, 7, 8. 8 et 8, 16. 16. Ça ne touche pas. Et bah oui. Tiens. Et bah je tente la deuxième. De toute façon, je n'ai jamais bonne sur la première. Ouais, la première, toujours, elle te déstabilise. Non mais ça me donne... Ouais, tu pars. Tu doutes de toi, moi. Bah ouais, tu doutes de toi. Je suis un peu... Les vieux démons. 8. Tchao encore. Il est cassé, il est cassé. Il est cassé. Vas-y, vas-y. Bon bah voilà. Je vais... Je fais des petits tours sur moi-même, apparemment. T'es en mode, ah, lequel attaquer finalement ? Non, je ne sais plus. Le temps est passé. Le temps est passé. Non, t'as fait combien quand même ? Dis-moi. 4 plus 8, 12. Très bien. Est-ce que tu souhaites faire une autre action ? Une action bonus ? Oh ! Oh ! Très bien. C'est ton journaliste de frapper et lui va se tourner vers toi et ils auront avantage. Ah non, c'est pas vrai. Mais oui, mais en même temps, faire tout le monde... Sauf si je leur mets... Enfin, c'est sauf. Si je leur mets un Silvery Barbz. Si tu leur fais un Silvery Barbz, tout à fait, il faut que tu me réexpliques comment ça marche. Alors, le Silvery Barbz, c'est... Ah, il faut que tu attendes de savoir s'il se touche ? Bah, c'est juste que tu... Je vais décider que tu prennes le plus mauvais dé. Tu vas rejouer ton dé et tu vas prendre le plus mauvais. Ah. Ah. Et bien, de toute façon, j'avais fait vraiment... Pour le premier, ça va me faire six pour toucher. Qu'est-ce que ça fait déjà ? Ça, c'est l'Ouest. Qu'est-ce que tu as fait ? Silvery Barbz, en fait, je vais te... Je vais te demander de re-roll ton dé de 20 et de prendre le plus bas. Bah, j'ai vraiment fait deux... Donc, je vais pas l'utiliser pour l'instant. Ok. Je fais l'autre avec quand même avantage. Là, je fais huit pour toucher. Oh, et je refais huit. Là, je fais douze pour toucher. Donc, les deux attaques... Ah, mais attends, pardon. Ils ont deux attaques chacun. Donc, l'un, ça arrive pas, le premier. Et l'autre, par contre, fait du 7 pour toucher. Ça te touche. Donc là, tu peux faire Silvery Barbz. Ouais. Et je prends le plus mauvais. Ah non. Je relance... Ah oui, donc non, bon. Ok. Ça faisait 14 ans, toi. Je touche pas. Là, t'as pris ton plus mauvais ? Ouais. Donc, je le note. C'est bon, je t'ai mis un Silvery. Tout à fait. Donc... Cette chance. Et tu peux donner avantage à une alliée pour un G plus tard. Tu donnes avantage à qui ? Ah, je le dis maintenant ? Ouais. Je vais donner avantage à Célène. À Célène ? Pourquoi pas à moi ? Ok, ça va. Parce que t'es là que quand... Parce que ça va être à Célène de jouer. Est-ce que t'as demandé d'inspiration bardique ? De toute façon, ça va être à Célène de jouer. Tu peux le garder ? Ok. Bah pour l'instant, tu le gardes. Euh... Tu l'as pas utilisé. Il faut que tu me le rends. Ensuite, ce sera encore à Z... Enfin, ce sera à Z, après à Mizuna. Ok. Je vais... Je vais dépenser 2 Sorcery Points. Ouais. Pour... Pour un Quicken Spell. Très bien. Donc, je vais commencer par... Euh... Un... Ah, les proches galets quand même. Je vais faire un Mind Silver. Est-ce que je dois faire un jet de sauvegarde ? Pour le Mind Silver... C'est Sliver. Sliver, pardon. Ouais. Oui, je dois faire un jet d'intelligence. En intelligence, combien j'ai ? Je rate. Ok. Vas-y. Je vais viser un des deux qui est réveillé et qui est en train de s'en prendre un galet. Celui qui est le plus proche de moi qui est sur la gauche de galet. Euh... Donc, c'est 2 des 6. Tu prends tous les dommages, c'est ça ? 4... Tu prends tous les dommages. Et 3, 7. 7 ? Oui. Ça marche. Ça lui fait quoi exactement ? Euh... Je lui envoie vraiment une énergie psychique très... très malsaine, très néfaste. Ça fait comme... comme une espèce de bourdonnement dans sa tête. Il est comme ça. Il comprend pas. Il est là. Il essaye de se dégager d'un truc qui n'existe pas, comme des espèces de grésillements aussi dans le crâne. Ça grésille et ça fait... C'est plus physique qu'une crise d'angoisse. C'est plus physique qu'une crise d'angoisse. C'est une crise de spasmophie. Enfin, un truc de... Oui. Une très grosse névralgie. Voilà. Ça, ça fait mal. Que tu souhaites faire autre chose ? Bah du coup, je peux... Je peux faire un sort. Ouais. Et pour le sort, on va faire... Ils sont toujours 3. Je peux faire un magic missile de niveau 1. Je pense... Ça me fait 3... 3 darts. 3 darts. Vas-y. Et bien, c'est parti. Donc, après avoir fait cette espèce de... Voilà, d'avoir envoyé une énergie psychique assez négative, je me reconcentre. Je refais mon petit truc avec mes 3 flèches au-dessus de moi. Je la prends la première et là, vraiment, j'y vais quoi. Il n'y a plus le temps. J'en balance une, je balance la deuxième, je balance la troisième. L'autre, celui qui est endormi, il fait genre comme ça dans son sommeil. C'est combien ? Tu fais combien de dégâts ? Euh... Ah oui, j'ai pas du tout compté. Bah non, ça va pas compter. Ah non, c'est un dé de 4. Excusez-moi. Pas de soucis. Mais j'étais tellement contente de voir les... Ça fait 4 de dégâts. Ça fait 4 ? Celui-ci meurt. Oui ! Let's go ! Donc, dans son sommeil, dès que l'espèce de ma flèche fait d'énergie l'atteint, dans son sommeil, malheureusement, ça va pas être très... Ça va pas être incroyable à voir, il va juste faire... Marion... Enfin, je vais faire un ORP Marion Cotillard dans Batman. Très bien. Est-ce que tu souhaites faire autre chose, te déplacer ? Euh... Moi, je suis bien loin, hein. Toujours. Je suis désolée. Mais je suis toujours bien là où je suis. Donc non, je vais pas me... Je vérifie juste un truc pour voir si, en effet, me déplacer, ça va me servir. Mais je pense pas... Non, je vais rester près de la porte. Voilà. J'ai fini mon tour. Pendant ce temps-là, vous voyez que la lune commence à s'assombrir. L'ombre d'une des terres, parce que... Non, pas d'une des terres, en fait. Bref, on s'en fout. La lune commence à s'assombrir avec l'ombre d'une des... Bon, on s'en fout. Je suis pas astrologue, j'en ai rien à foutre. Je voulais astronome, en plus, donc c'est pour dire. C'est l'ombre de la Terre qui... Oui, mais attends. Bah si. C'est l'ombre du Soleil qui est derrière. Oui, mais c'est ça. Il y a deux Soleils. Mais non, c'est l'ombre du Soleil, attends. C'est l'ombre du Soleil, normalement, qui passe derrière la Terre. Le Soleil n'a pas d'ombre. Il va faire tout noir. Bah si, c'est la Terre qui fait l'ombre. C'est l'ombre de la Terre. Oui, c'est ça. Mais pas le Soleil qui est derrière. Mais vu qu'il y a deux Soleils dans le monde des Pandocs. Ah, il y a deux Soleils. En fait, c'est pour ça, je voulais dire. Oui, oui. Dans un des deux Soleils. D'un homme de Pandocs. Ouais, il y a deux Soleils, mon gars. C'est compliqué. Je me demande qui a inventé ça. Mais donc voilà. Donc, vous voyez une ombre qui commence à passer devant la Lune et vous comprenez que l'éclipse est en train de commencer petit à petit et du coup, ça s'assombrit. Ouf. Ok. Ce sera maintenant à Z. Ok. Galet, c'est lequel qui t'embête le plus entre celui-là et celui-là ? Bah, j'ai pas le temps de te répondre, j'imagine. Vraiment, les deux t'embêtes. De toute façon. Ok. J'aimerais bien le rendre aveugle, celui-là. Je suis loin. 30 feet. Non, c'est bon. C'est bon ? Ok, je vais tenter de le rendre aveugle. De toute façon, tu peux te déplacer en plus. Oui, oui. Mais je suis bien quand je suis loin, moi. On a vu que l'eau pas. Oui, mais non. On a vu que le cours à corps. Ouais, et puis Galet qui vient… Bah, moi, le cours à corps, je vais servir à rien, les frérots. Toi, oui. Avec des gens armés. Toi, oui. Enfin, avec une armure. Oui, mais j'ai plus d'avantages si je me cache et que je sors à chaque fois. Ouais, moi, j'ai des avantages… Bon, bref. Je tenais à dire que je vais essayer de le rendre aveugle. Donc, pour cela, il faut que tu fasses une constitution saving throw. Et si ça rate, tu es… De quoi ? Ah, une constitution, pardon. Il faut… Voilà. Je fais cinq. Donc, je suis considérée comme… Ratée. Je pense que ça… Comme une ratée. Non, non. J'ai loupé mon saving throw. Donc, du coup, j'imagine que je suis aveuglée. Tu es aveugle. Je choisis, c'est soit aveugle, soit sourd. Et là, je choisis que tu es aveugle. Très bien. D'accord. Donc, j'aurais quoi ? Oui, je serais désavantagée, j'imagine. Oui, mais tu ne vois rien. Oui, oui. Je sais où égaler, donc j'imagine que je serais désavantagée. Ouais. Tu ne vois rien. Ensuite, est-ce que tu souhaites faire autre chose ? Je souhaite… Non, c'est tout. La paix dans le monde. La paix dans le monde. Très bien. Ce sera maintenant à Mizuna Krapoulos. Écoutez, moi, je vais sortir de ma cachette. Voilà. En fait, il ne faut pas seulement forcément que tu sois cachée, il faut que tu aies avantage. Par exemple, si tu te déplaces et que tu te mets derrière lui et donc tu es en sandwich, tu as avantage et donc tu peux déclencher ta sneak attack. Même sur celui qui est aveugle, elle est avantagée. Elle est avantagée. Je ne sais pas si elle est avantagée sur celui qui est aveugle. Oui. Tout le monde est avantagé devant celui qui est aveugle. Je m'avance vers lui, je sors ma rapière et je lui plante ma rapière. En tout cas, tu essayes. Si tu es d'accord. Si le D est d'accord. Non ! 7. 7 plus 7. 14. Non. Non, tu as fait ta rapière, c'est plus 8. Ah oui, c'est plus 8. 7 plus 8, ça fait 15. Tu n'as pas d'inspiration bardique. Non, tu n'as rien. Tu as avantage. Oui. Tu as tiré deux fois le dé, tu as pris le meilleur score. Ah non. Pardon. Excusez-moi. 20. Tu as fait un 20 naturel ? Tu refais comme tout à l'heure et je vais totalement te le donner. Tu peux le refaire. Il va mourir. Voilà. Clairement, il va mourir. Voilà, voilà, voilà. Décris ton action, s'il te plaît. Je reprends ma rapière. Hop, hop, hop. Je la chiffonne et il est mort. Il n'y a aucun. Il est mort. Il est décédé. Désolée. Il s'en fait des trucs que ça vous fait. Ok, très bien. Eh bien, il meurt. Au revoir. Et c'est tchao. Je dirais bien que ce n'est pas tes parties les plus de préférer le combat. Mais j'aime beaucoup. Ah bon ? Ok. Justement, ça te canalise. Ça, c'est une jouissance pour elle. Bah, pas vous. Si, si. Tu n'as pas besoin de faire mille efforts pour juste le tuer. Bah, chacun sa technique. Chacun sa technique. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise technique. Est-ce que tu souhaites faire autre chose ? Non, mais j'explique en quoi je jouis de faire ça. Très bien. Est-ce que tu souhaites faire autre chose ? Je vais aller à côté de ma copine Galet. Très bien. Afin de prendre l'autre en sandwich. Euh, non. Enfin de le... Alors... Comme ça... Non, tu as fait tous tes... En vrai, je suis con. Tu as fait tous tes déplacements. Désolée Galet. Excuse-moi, j'avais envie de venir en renfort parce que... Pour une fois. Voilà, pour une fois. Elle s'était juste... Vas-y ! Tu l'encourages ? Oui. Je suis vachement encouragée. Et euh... Non, non, pour de vrai, je t'encourage. Je suis très... Je suis très fan de toi, de ce que tu fais, de ton travail et tout. Ça va être à toi. C'est à moi ? Ouais. Dac. 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 Dac ou Dac. Vu. Bah lui, quoi. Ah bah j'imagine, oui. J'imagine, oui. À moi, qu'il en prenne la Misona. Malheureusement, si tu te décoisses, ça fait une attaque d'opportunité pour lui. Pas mal. Les galettes de pommes de terre. Pas mal. Qu'est-ce que tu as dit ? Le respect est complètement mort dans cette équipe. Elle m'a appelé son animal de compagnie. 16. 16 pour toucher ? Oui. Ça ne touche pas. Elle a une grosse armure, les gars. Elle a une grosse armure. La deuxième. Allez, allez, allez. Allez, allez, allez. Allez, allez, allez. C'est l'été, il a... C'est ouf. Quoi ? T'as fait combien ? Tu prends le mien ? Mais arrête de prendre les dés d'Adrien en plus. Mais je sais pas. Ils sont totalement cheatés. Ils sont nuls. Mais oui, ils sont nuls. Adrien, on t'embrasse. Pas du tout. Pas du tout. Donc, est-ce que tu souhaites faire autre chose ? Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Bah, je sais pas. Voilà. Je peux te dire. Peut-être daber. En plus, ça va être à lui. Si je touche pas, donc j'ai rien. Ça va être à lui. Donc, il va essayer de te frapper avec sa lumière divine. Sauf si je le Silvery Barbz la gueule. Silvery Barbz-le ! Il fait 9 première attaque et il fait 19, donc il fait 23 pour te toucher. Galette ! Tu fais Silvery Barbz ? Mais en vrai, ça me touche, c'est tout. T'as combien de PV ? Je n'ai pas. Je pourrais être heal, c'est moi aussi. Et... Il fait... Pardon, excuse-moi. Vas-y, fais-moi mal, là. Bah, tout à l'heure, je t'ai pas fait tellement mal. J'ai fait des G pourris. Bah oui, tu me l'as fait 5. Oui, bon, on n'était pas obligé de se moquer non plus. Bah, quand même. Ah putain, ils sont pourris, celle-là. Des nuls. Galette, on t'aime ! Chut ! J'ai entendu une chute, hein. Tu prends 9 de dégâts radiens. Voilà, ça c'est intéressant. 9 de dégâts radiens, c'est maintenant à Sélène. Eh oui. Sélène, sauf Galette de pomme de terre, je pense. Ah non, il faut vraiment arrêter ça par contre. De taper Galette de pomme de terre. Non, mais ça va pas. En même temps, que... Galette de pomme de terre, ça va bien, moi. Mais attends, mais qu'est-ce que je peux faire, moi, maintenant ? Humour ! Genre, je connais un dernier épisode qui va se passer avec une personne en moi, je crois. Est-ce que je peux me rapprocher à Sélène ? La Jason, c'est tellement ce qui est sombre, c'est vous-même. J'en ai marre d'utiliser le dessin. Je peux me rapprocher de lui pour le frapper au corps à corps avec mon bâton ? Bien sûr. Bah oui, toi, t'as 6 cases. Tu peux même te mettre derrière pour avoir avantage si tu veux, allez. Allez, hop. Sur la petite marche, là. Bim, bim. Vas-y, vas-y. Je te l'autorise. Écoutez, c'est mon jeu, je fais ce que je veux. N'oubliez pas de seber pour même mind-splain. Pour mind-splainer, il faut seber. Tu as avantage. Tout à fait. D'accord. On monte plus trois maintenant. Non, je vais pas toucher. Tu touches pas ? Non, ordurais-moi. L'annule. Tu veux monter encore un peu ? Galie et toi, vraiment, vous êtes en train de... Il fait, il fait comme ça. On fait des bolasses, en fait. À chaque fois, il fait comme ça. Pour ne pas me dire. Est-ce que tu souhaites faire autre chose ? Après, ce sera à Z ? Oh bah non, non, je suis bien là. La lune continue de disparaître dans le ciel. Il faut vraiment qu'on se dépêche. Il faut qu'on se dépêche. Oh, oh, oh. Allez, Z. Allez, Z. C'est à moi ? C'est à toi. Bon, là, ça sert à rien de l'endormir, le frérot. Je pense que je vais lui mettre un coup d'arbalète, je vais tenter. Ah ouais. Je pense que là, il faut lâcher. Est-ce que je suis trop loin ou est-ce qu'il faut que je m'avance ? Non, c'est bon. C'est une arbalète. Ok, je tente l'arbalète. Tu peux t'avancer quand même, mais bon, ça va... Ok. Je tente l'arbalète. Tue-le. Tue-le. Je fais 17. Ça ne touche pas. Oh la vache. Oh purée. Ça va être à moi de devoir le tuer. C'est à Mizuna d'ailleurs. Je peux faire un sort. Tu peux faire un... Non. Non, je ne peux pas. J'ai fait une action. Tu as fait une action. Je ne peux pas faire de ça. Je me garde des inspirations bardiques. Je peux faire une bonus. Ah si, tu peux faire... En action bonus, tu as Miss The Step Emma Sealing World. Tu as une inspiration bardique. Oui, mais j'en ai déjà fait deux. Ah bah, elles sont là. Je peux les noter là. J'en ai déjà fait deux. Je vais en garder un peu sous le coude. Je ne sais pas ce qui nous attend après. C'est à Mizuna. Je m'approche avec ma rapière. C'est tout lé. C'est tout lé. Elle marche. C'est tout lé. On peut tout faire soi-même. Très bien. Tu te mets là. Je te donne avantage. Là, il est... Je te donne avantage. Donc en plus, tu as le sneak attack. Voilà. Donc vas-y. Donc tu lances deux fois ton dé. Vas-y. On voit les préférences de la vie. Je n'ai plus mon terc, mais j'ai trois nouveaux enfants. Change de dé, toi. C'est les dés d'Avendia. Mais ça y est, c'est ce que j'ai fait. Non, non. J'ai fait un si mauvais score. Tu peux le refaire. Deux fois. À un pas, ça fait quoi ? 8 heures qu'on joue. Tu n'as toujours pas compris ? Ça fait 16 heures. J'ai fait un ou trois. Alors vraiment, on est vraiment... Je vais te donner un... Ah bah non, je ne peux pas. Eh bien, ça ne touche pas. Et vraiment, le gars est toujours en mode... Ce n'est pas possible. C'est une anguille. Une vraie anguille. Du coup... Qu'est-ce qu'il se passe ? Bah du coup, c'est à... C'est à Galette. Allez Galette ! Bon, peut-être que je vais y arriver. On ne sait pas. Mais là, j'ai vraiment... T'as changé de dé ? J'ai changé de dé. J'ai pris les nouveaux dés d'Adrien. Je ne sais pas. Allez, c'est à Adrien ça aussi ? Je pense, ouais. C'est pas grave. C'est bien, c'est bien. Il faut des manger maintenant. Bon, peu importe. De toute façon, là, il est méga pris un sandwich. Si ça ne passe pas, j'abandonne ma carrière. Oui. Tout simplement. Et on saute dans la fontaine. J'avoue, on le vesquille et on... Ah, c'est Inosui, on ira le poucas dans... Allez ! 14. Ah ! Ça ne touche pas. Bah, je sais bien. Non, mais là... Et bah, la même chose, finalement. Mais c'est pas... Trois tours. Plus 8. 14 plus 8. Non, c'est un 6, pardon. Bah oui, 6 plus 8. Ça fait 14. Non, mais c'est une tragédie. C'est vraiment un enfer, ce qu'on vit, là. Mais t'as avantage. C'est long, hein ? Oui, t'as tiré deux fois, là, c'est bon. C'est long. Ah non, mais attends ! Parce que j'ai deux attaques. T'as deux attaques, donc vas-y. Donc vas-y. Allez. Attends, t'as 4D. J'espère bien que tu 4D, sinon on t'en redonne un. Mais sinon, faut vraiment... Enfin... Faut faire quelque chose... Brûlons le studio ! Allez ! 18. Ah, 18. Ça touche. Bon, allez, il est mort, là ! 18 plus 8. Achons-le. Merdique ! Ton marteau, il fait que voler, pas toucher. Genre qu'il est vraiment à côté. C'est mon marteau qui me porte, ce n'est plus moi. Très bien. Allez. 7 plus 5, ça fait 12. 12 de dégâts. Euh... Je te laisse décrire ton attaque. Eh bien, je peux te dire. Car ça sera fatal. Yes ! Ah, c'est pas trop tôt. Donc... J'ai chaud. Vas-y. Les nanani, les nanana, les nanana, les nanana, ça ne passe pas finalement. Au bout d'un moment, tac, je lui remonte. Je fais un arc de cercle, finalement, avec mon bras. Ça part par arrière et ça passe comme ça et ça lui remontre dans les parties, finalement. Ah ! Et il décolle. Ni plus ni moins. Un romain, encore. Tu lui fais le coup du romain. Eh bien, voilà. Tiens, ça n'existe pas dans ce monde. Mais il n'y a pas de romain. Pour fêter ça, je fais un salto. Ah ! Tu fais 10 normalement ou 11 ? Je fais un salto. 9 plus 5, 14. Ah ! 14, ça ressemble à un salto. Je fais enfin un salto. Ça marche. T'as pas les jambes ultra droits. Enfin, tu vois, ultra bien, mais c'est bien. J'avais oublié que j'avais déjà fait ça en même temps. de ne pas faire mille trucs avec. Je suis juste pour apprendre le truc et le prendre avec le bâton. Je ne sais pas, écoute. Imagination ou pas d'imagination ? Peut-être que c'est mon prochain coup que tu spoiles tout le monde. Les gardes sont à terre. Ok. Et vous avez, la place est totalement silencieuse. La lune est vraiment en train de disparaître. Il reste un croissant assez mince. Et que faites-vous ? Sur les corps, il y a des trucs ? Faites-moi un test d'investigation de perception. On fouille les corps. On fouille les corps. 15. 13. 11. Bah, vous trouvez sur un corps, une dague, les décrets, des lois ordalistes, mais rien de... Oui bon. J'ai pas besoin d'une dague, j'en ai une super. Allez, la lune. Allez, la lune. Euh... On va rentrer dans la fontaine. Qu'est-ce que vous faites ? On se met chacun dans un trou de la fontaine, là ? Non, on les... Oui. C'est bien, ça. On se met chacun dans un paque, là. Il nous reste du temps à vue d'œil, de la lune. Oui, vous pouvez tester. Et puis, en vrai, là, j'ai avancé la lune, etc. Mais ça va beaucoup plus lentement que... Eh oui. Peut-être qu'on cache un peu les corps. Les corps ? Oui. Ok. Cachons les corps. Qu'est-ce qu'on les met ? Bah, dans la truc rouge, là. Dans la petite coupole, là. Ouais, dans la coupole. C'est chez qui ? C'est chez qui ? C'est un bâtiment public. Ah bah, c'est super. Tout le monde va les trouver. On envoie un beau message au... Dans le chariot ? Ouais, par là. Ou derrière les... Pourquoi vous voulez les cacher ? Pour pas rameuter du monde. Je sais pas. Oh, mais de toute façon, on va se mettre dans la fontaine. On a que ça à faire en attendant. Là, là, on les met derrière. Vous les mettez derrière le stand où il y a un requin qui est découpé. Je viens de capter que c'était un requin... Ouais. Découpé. Eh bah, on les met derrière, on les empile. Vous les mettez derrière ici, en les empilant. Allez, bye. Super. Très bien, faites-moi. On les recouvre des tissus qui sont dans le petit chariot à côté, comme ça. Vous galérez un peu. Vous vous y prenez deux par deux, puisque leurs armures sont quand même très lourdes. Moi, j'en ai un sur chaque épaule, il me semble. Tellement t'es forte ? Bah, fais-moi une force. Pour l'athlétisme, comme tu veux. Bah, je vais prendre... Ouais, ok. Bon. Dix-neuf. Plus quatre. Ou après, athlétiques, je suis plus sept. Effectivement, tu les prends comme ça. Tu les poses derrière le stand avec le requin. Exactement. Et vous les recouvrez d'un voile. D'un linge. Parce que là, il y a des tissus dans le petit chariot à côté. Donc, on prend un. On fait comme ça et on les cache. Très bien. C'est bien occupé. Voilà. Il fait, maintenant, l'obscurité est presque totale. Allez, tous dans la fontaine. Attendez, est-ce qu'il y a de l'eau dans la fontaine ? On va regarder. Bien sûr, il y a de l'eau dans la fontaine. Tu peux me mettre sur tes épaules, s'il te plaît, Dan. Bon, d'accord. Je prends, Célène, sur mes épaules. Vous entrez dans la fontaine. Comment vous faites ? Déjà, vous cherchez. On se penche déjà pour regarder comment... Pas trop, pas trop. On se met dedans, on se met dedans. En te penchant, tu vois juste que c'est l'obscurité totale. L'eau, elle est noire, mais parce que tu ne vois rien. Pas de soucis, on rentre dans l'eau. On y va ? On y va. Quand il faut y aller, il faut y aller. Célène, tu es avec moi ? Oui, je suis dessus. Ouais, ouais. Vas-y. Laisse-toi le nez. Allez. On y va. On va aller dedans. Un, deux, trois, let's go ! Et là, on saute. C'est-à-dire, attends, attends. Tu es sur le rebord et tu sautes... Tu sautes dans la fontaine. Dans la fontaine. Dans la fontaine, dans l'eau. OK. On est tous dans la fontaine. Et moi, je ne sais pas nager, mais ce n'est pas si profond que ça en fait. Qu'est-ce que t'en sais ? Qu'est-ce que t'en sais ? Détrompe-toi. Quand vous sautez, vous sentez en fait vos pieds, d'un coup, traverser une membrane et vous êtes un peu bloqués. Mais ce n'est pas vrai. Vous sentez une membrane, donc que vous passez difficilement et votre pied est comme sucé, on va dire. Vous sentez une sensation. Inspiré. Oui, mais j'aime bien le mot «sucion ». Et un froid glacial. Vraiment, ça vous... Le choc du froid, autant l'eau de la fontaine est froide. Vraiment. Et votre pied, certaines ont les deux pieds coincés dans la membrane. Certaines ont vraiment la taille un peu prise. Qu'est-ce que vous faites ? On se bouche le nez. Vous sentez que vous êtes attirés. Je crois qu'il ne faut pas bouger, ça va se faire tout seul. Voilà. Moi aussi, je suis d'accord. On se bouche le nez. Il ne se passe rien. Il ne se passe rien. Super. Il faut souffler sur la petite boule, là. Je sens que ça va tourner. Soufflez, soufflez, tous ensemble. Je peux peut-être jouer un morceau ? Mais pourquoi ? Non, il faut qu'on attende de traverser ce truc-là, non ? Ce n'est pas ça, le portail ? Il faut souffler sur la boule. Je suis sûre qu'elle tourne et que ça tourne. Il y a une membrane et vous êtes dedans. Enfin, vous sentez que vous pouvez y aller. Continuez d'y aller. Mais ce n'est pas un sable mouvant. C'est juste que la partie qui est sous la membrane, vous sentez, il y a un… Elle nous suce. Elle nous suce. C'est ça, tu vois, ça te compresse, mais ça t'attire. Moi, je force le truc pour me pénétrer dedans. Moi aussi, pareil. Moi aussi, on pénètre tous à fond dedans. Oui. Pardon. Dans la membrane. J'ai 12 ans d'âge mental. Moi aussi. Il y a plein de blagues que je m'évite de faire. C'est terrible. C'est très, très chiant. Vous vous enfoncez et un noir complet vous envahit, comme au moment de la téléportation. Et un froid extrême vous coupe la respiration. Vous sortez la tête de l'eau. On a dû mettre… Ah ! De l'eau. Oui, c'est vrai. Moi, je hurle. Je hurle. Vous êtes dans l'eau. Je suis en panique totale. Oui. Je hurle. Pas bien. Ok, Célène, ça va aller. Ça va aller. Oui. Regarde-moi. Regarde-moi, respire. On a pied. Et vous sentez encore, en fait, d'un coup, la membrane sous vos pieds. Moi, j'essaie de choper mes comparses. Vraiment, je suis en panique. Oui, oui, on est là. On est là. T'inquiètes. Tu t'accroches sur Zouzou, tout le monde. Vraiment, je hurle. Je suis pas bien. C'est l'enfer. Et vous sentez, ouais, le sol qui est un peu meuble. C'est-à-dire, il y a toujours la membrane. Oui. Mais... Faites-moi un test de perception. Oh, qu'est-ce qu'on va attendre ? Qu'est-ce qui nous attend ? Quatre. Toi, tu... T'es en train de hurler dans les bras de Zouzou. T'inquiète pas, mon cœur, ça va bien se passer. Alors que tu tapes, j'ai aimé. Ouais, mais bon, je suis dans le coin. Bah... Oh, j'ai sept. Sept. Vous deux, toi, en fait, elle est carrément sur toi. Mais je vois rien. Elle est là. Elle te monte dessus. Galet et Zed, vous remarquez, en fait, que vous êtes toujours dans la fontaine. C'est pareil. Vous êtes totalement abasourdi par ce que vous voyez. Vous constatez un monde désolé. Le ciel est d'un noir d'encre et dépourvu d'astres. La... La lune... La lune n'est pas là. Enfin, elle a disparu. Elle n'est pas là, vous ne savez pas. Et vous baignez dans une eau d'encre visqueuse et glaciale. Vraiment, c'est très, très froid. Beaucoup plus froid que ce que vous aviez senti tout à l'heure. OK. Vous ne sentez plus vos membres inférieurs très vite tellement il fait froid. Le paysage est en nuances de gris foncées. Vos teints... Vous vous regardez toutes les deux et Zed, tu... Même si tu es daltonienne, tu vois que Galet, elle est blanche. Galet est très blanche. Vos teints sont devenus... Vos teints sont devenus blafards. Et vous ne pensiez pas que Lizzie puisse être encore plus austère et lugubre. Mais vous vous trompiez parce qu'autour de vous, ce que vous voyez, c'est exactement le même lieu. Mais... En pire. Dans une atmosphère beaucoup plus lugubre avec des racines noueuses, noires, qui partent partout. Et la place est vide. Les cadavres que vous aviez cachés... Enfin, les stands, il n'y a plus de... Comment dire ? Le matériel n'est plus là. Le requin n'est plus là. Mais tous les meubles sont là. Les bâtiments sont là. Mais ils sont totalement détruits. Tout a l'air en ruine. Et la vie n'a pas l'air d'exister. Les cadavres, ils sont comment, pardon ? Mais tu ne vois rien. Il n'y a rien, quoi. C'est-à-dire, là où vous aviez caché des cadavres, si vous pouviez encore voir au moins le tas avec le linge dessus, il n'y est plus. Donc, on se sort de là parce que Céline, elle est en train de faire une attaque. Moi, je ne suis pas bien. On récupère Céline par le call back. Effectivement, vous, évidemment, vous voyez que c'est toujours la même fontaine. La basilique en face de vous est toujours là. Mais ce n'est pas exactement la même basilique. Et c'est... Vous découvrez ce qu'est la gisombre. C'est ça, la gisombre. Moi, je meurs de froid parce que, déjà, j'étais en crise de panique. Et en plus, on est toutes trempées. J'imagine, il fait froid. Moi, je viens frictionner. L'eau était très froide. Ça va, il fait... Vous n'avez pas de dégâts de froid, mais il fait... Tu veux que je te fasse un petit sort pour calmer tes émotions ? C'est ce que je sais faire, ça. C'est gentil, mais je vais y arriver. C'est horrible, cet endroit, c'est quoi ? Est-ce qu'on n'est pas hyper efficace si on ne sort pas tout de suite le médaillon ? Voir s'il nous dit quelque chose. Z, attends, Z, tu as fait 20. 23. 23 en perception. Excellent. Mais tu vois vraiment au loin, à l'horizon, donc pas en face de toi, il y a la basilique, mais quand tu te retournes, tu vois au loin, vraiment au loin, à l'horizon, des faisceaux lumineux. Quelques faisceaux lumineux au loin qui indiqueraient peut-être qu'il y a de la vie quelque part. Ok. Mais tu ne sais pas. Juste derrière nous, à l'opposé de la basilique, je vois de la lumière. Je pense qu'il y avait peut-être des gens ou… Des faisceaux à loin. Oui, des… Vraiment à l'horizon, quoi. On n'est pas sur un… Vraiment à l'horizon, vraiment, ça a l'air loin. Et Galet, tu as l'impression de reconnaître un peu le lieu. C'est pas exactement ce que tu as vu dans ton cauchemar, mais… Oui, c'est la même… Oui, oui. C'est le… Voilà. Des montagnes escarpées, vous les voyez plus… Au loin. Oui, tout a l'air de tomber en ruine. C'est vraiment un paysage… Je pense que la carte va pouvoir nous aider aussi, peut-être. Tout à coup, une ombre vous submerge. Ah non. Et en levant la tête, vous voyez passer dans le ciel une ombre immense. Vraiment, vous voyez… Déjà, le ciel est noir, ça gronde, il y a un… Un orage… Et il y a une très grande ombre qui passe au-dessus de vous. En avant, vous ne voyez plus rien. Faites-moi un test de perception, encore une fois, s'il vous plaît. Z, je crois que tu as avantage sur un test de perception, en fait, avec… 13… 18… 15… 15… 15… 13… 8… 18… Euh… Mizuna et Z, vous êtes persuadés de voir des ailes. Et Z… Tu penses apercevoir… Une gargouille. Des écailles. Ah non, mais c'est un dragon. C'est un dragon. Un dragon… Il ne semble pas vous faire… Faire attention à vous. Enfin, l'ombre n'a pas l'air de s'arrêter sur vous. Elle passe derrière la basilique et… Il disparaît… Ok. Je crois qu'il y a un dragon qui rôde dans les parages. J'en suis sûre. Qui parle dragon ici ? Un dragon… Un dragon… Un dragon… Oui, oui, un dragon dragon. Oui, oui. Oui, oui, oui. Mais est-ce que c'est vraiment méchant un dragon ? Oui, oui. C'est un dragon. C'est vraiment méchant un dragon ? Oui, oui, oui. Galet, jette-moi un dé de quatre, s'il te plaît. Deux. Tu es pris d'un désespoir. Désespoir de la gisombre. Et à partir de maintenant, tu as des avantages sur tes jets de sauvegarde contre la mort. C'est-à-dire que si, à un moment, tu tombes à zéro point de vie… C'est ciao. Pour tes dés de sauvegarde, tu prendras forcément le plus mauvais score. Plus de trois dés de sauvegarde, effectivement, tu meurs. Oh là là… Tu es persuadée que tu ne reviendras pas vivante de… Tu es presque persuadée. Tu es pris d'un désespoir, quoi. Tu vois le paysage, ça te rappelle quelque chose et tu as l'impression que c'est fini. Je l'avais même avant le dé. Ça tombe bien. Même avant le dé. Même avant le dé. Ouais. Ok. Cool. C'est sombre la gisombre. C'est sombre la gisombre. Ok. Bah, qu'est-ce qu'on fait ? J'ai toujours l'artefact. C'est peut-être le moment de vérifier si ça… Oui, sort ton artefact. Sors ton artefact. Ça fonctionne ? Oui, sors-le. Je sors l'artefact pour retrouver Asrat. Tout à fait. On est quand même là pour ça. Allez. Donc je vais dans la main et je pense très fort à Asrat. Et qu'est-ce qu'il se passe ? Tu sens une pulsation dans ta main et tu penses à Asrat. Tu penses quoi exactement ? Enfin, parce que tu ne sais pas à quoi il ressemble. Mais est-ce que tu poses une question au médaillon ? Comment tu formules ? Je pense… Je ne formule pas vraiment. Je repense aux lettres qu'Abréa a envoyées à Asrat. Et j'essaie de m'habiter de tout cet amour-là. Pour essayer de le mettre dans le médaillon. Ok. Tu sens une pulsation. Et en effet, il y a une magie qui parcourt ton corps. Il y a un double de ce pendentif, de cet artefact. Quelque part, pas très loin. En face de vous, en direction en face, plus dans la terre. Dans la terre ? Plus dans le sous-sol. Tu sens… D'accord. Donc, direction… En plus, direction de… La basilique. Dans les sous-sols de la basilique ! Mais non, mais tu ne sais rien, là. Tu n'as rien à fond. Tu ne sais rien. Ne t'as pas partagé l'information. Pardon. Ou alors, tu es vraiment clairvoyante, mais… Ça n'a pas l'air d'être sur ta fiche. Je sens quelque chose de très très fort qui émane de la basilique, mais… Bizarrement, ça vient du… D'en dessous. Du sous-sol de la basilique ! Attends, mais le sous-sol de la basilique, c'est le bureau, si on réfléchit ? Absolument. Absolument. Enfin, c'est ce qui correspond au bureau dans le monde dans lequel on est ? Absolument. Peut-être, ou c'est peut-être une autre pièce ? C'est dans une des geôles qu'elle se trouve. Peut-être. Mais c'est sûr ! Peut-être. Mais il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. C'est sûrement une expression… Je ne sais pas d'où je sors cette expression, mais… Traverser ma bouche comme ça… Je pense qu'on peut essayer de se diriger par là et suivre… Moi, je vais suivre la pulsation qui est… Ok. Le médaillon et puis… Ok, ok. C'est parti. C'est parti. Moi, je n'arrive pas du tout à bouger. Vous voyez que je suis complètement tétanisée et que je suis incapable de… Galet ! Moi, Galet, qu'est-ce qui se passe ? Il faut qu'on te chante une petite chanson, peut-être ? Je… Oui. Vas-y. Galet, je sais que c'est un peu compliqué En ce moment pour toi Je sais qu'on n'est pas forcément… J'ai un accès de colère et j'éclate… Enfin, je t'éclate. Je t'éclate. Pardon. Je t'éclate. Attendez. Je… 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 Je t'arrache le… Je le jette et je… Ah ça, non hein ! Mon lutte ! Galette, c'est pas possible ce comportement ! Non ! Non ! C'est une balle comme un enfant. Non, non, non ! Je vais chercher mon lutte en pleurant. Tu dis pardon ! Tu fais un bisou ! Tu n'aimes pas un chien ! Tu fais un bisou à Zed ! Galet, on n'est pas arrivés jusqu'ici pour pas… Galet, tu ne peux pas te comporter comme ça ! On est une équipe, on est une famille ! Alors… Tu ne me parles pas comme ça ! Mais tu te rends compte de ce que tu viens de faire ? Tu te rends compte de ce que tu viens de faire ? Je peux faire un truc d'intimidation ? Je ne sais pas… Enfin, parce qu'elle aurait… Moi, tu peux… Fais lui un… Un… Vas-y, un jet d'intimidation ! Je te le fais même avec… Bah, avec avantage, tu es désespérée ! Donc pour moi, tu as un… Vas-y ! Je te le fais avec avantage ! Ouais, non, ça ne passe pas ! Avec avantage, tu as tiré deux fois ? Ah non, pardon ! C'est vrai ! J'ai fait exactement le même ! C'est-à-dire ? Six ! Elle a la voix tellement larmoyante que tu… Ouais, effectivement, tu… Enfin, tu sens qu'elle… Elle dit vrai qu'elle a envie que tu taises, mais bon, ça ne te ferme pas… On est une équipe ! On est tous avec toi ! On t'aime beaucoup, Galet ! Tu ne peux pas te retourner contre nous comme ça ! On sera toujours de ton côté, mais tu ne… Tu ne peux pas te retourner contre nous comme ça ! Ce n'est pas possible ! Je tremble, je ne peux pas… Tout ce qu'elle me dit, je ne peux pas l'écouter ! Il faut que tu nous fasses confiance ! Il faut que tu te fasses confiance ! Célène ! On n'est pas arrivés jusqu'ici… On n'a plus avancé ! On a des choses à finir ! Je ne peux pas bouger, je ne peux pas avancer, là ! Vous voyez qu'elle est prise dans un désespoir, qu'elle est blanche et livide, et que vraiment le paysage a un impact directement sur… Enfin, sur vous aussi finalement ! Vous sentez vraiment une… Je vais… Un peu votre énergie vitale et votre… En tout cas, votre météo intérieure, si je puis dire, est très… Très sombre ! Très sombre ! Et ça vous draine votre énergie, vous comprenez l'ambiance… Pourquoi l'ambiance à Lizzie est comme ça ? Vous comprenez l'influence de la gisombre sur… Le seul moyen de s'en sortir, c'est de rester une équipe ! Je vais utiliser un sort pour calmer les émotions de Galet. Je vais utiliser Calm Emotions, il faut que la créature fasse un jet de sauvegarde de charisme. D'accord ! C'est moi la créature du coup ? Ouais ! C'est moi que tu traites de création ! C'est ouf ! Là ! Oh oui, ouf ! 2 ! Enfin, 3 moins 1 ! Est-ce que tu as échoué du coup ? Elle a échoué ! Ok ! Donc effectivement, tu peux lui enlever son… Je vais t'enlever ton… Son désespoir ! Je vais t'enlever ton désespoir ! Je vais t'enlever ton désespoir ! Et tu n'auras plus ton désavantage contre les jets de la mort ! Et tu te sens un petit peu mieux, donc je t'autorise une petite musique s'il te plaît ! Est-ce que tu vas prendre sa douleur finalement ? Parce que… Je l'ai ! Galée, je ne t'en veux pas, même si tu as jeté mon but ! C'était pas ta faute, c'est parce que t'étais très en colère ! Alors maintenant, je te joue cette chanson ! Pour que ton esprit s'apaise ! Et comme ça, on va pouvoir y aller ! Et se barrer de cet endroit pourri ! Parce qu'il est vraiment pourri ! Je suis désolée… Cet endroit… C'est exactement comme dans mon rêve ! Je suis terrorisée à l'idée d'être ici ! Parce que… Parce que je ne voulais pas vous en parler ! Je ne voulais pas vous le dire ! Mais… Mais… Ça m'a ramenée dans… Dans un… Un moment de ma vie… Que je ne voulais pas revivre ! J'ai… Pendant mon cauchemar, j'ai revu… Mon frère… Qui… Qui est… Décédé… Mort… À cause de moi sur… Un… Le champ de la taille… Et… Et je… Là, je la prends dans les bras ! Sans rien dire ! Je suis désolée… Ça va aller… Merci de nous l'avoir dit ! Tu veux nous dire autre chose ? Là, je ressens la colère qui remonte ! Parce que c'est horrible pour moi d'avoir été faible ! Du coup, ça me reprend… Je… Moi, je ne sens pas du tout sa colère ! Je continue à lui… À la garder… Mais tu sens tes vibres ! Mais tu te dis c'est des… Au clé du pleur ! Tu veux… Tu veux qu'on aille… Tu veux qu'on y aille ? Qu'on en finisse ? Et qu'on sorte d'ici ? On n'a jamais parlé de ça ? D'accord ! On n'en a jamais parlé ! Jamais ! Je suis désolée de t'avoir appelée galette de pomme de terre ! Voilà ! Eh bien, je pense qu'on peut aller vers la basilique maintenant ! Oui ! La basilique qui s'étend devant vous, en fait, ressemble maintenant… Même si c'est vraiment la basilique… Enfin, la basilique que vous avez vue bien, qu'elle soit un peu… C'est là en ruine quoi ! Il y a des pans qui sont totalement détruits… Ça ressemble vraiment à… Que Abria vous a dit… La forteresse noire quoi ! C'est… C'est vraiment… Les pierres sont noires maintenant ! Vous verriez un chemin parmi les ruines pour accéder à la basilique ? La salle que vous avez vue lors de l'office est totalement vide ! Les racines noires et visqueuses ont pris le dessus ! Elles s'emmêlent sur les bancs et les piliers de la basilique qui montaient vers les voûtes ! Où est-ce que… Où est-ce que vous allez ? Et bien, on va au confessionnel ! Ouais, on va au confessionnel ! L'équivalent du confessionnel là-dedans ! Vous frayez un chemin parmi les bancs et effectivement… Quand vous arrivez vers l'aile droite, là où se trouvait… Le confessionnel… Il y a le confessionnel mais il est totalement cassé ! Et il y a des ruines et de la terre et des rochers devant le passage ! Faites-moi un test de perception, si vous voulez ! Quatorze ! Quatre ! Euh, six ! Avec avantage ? Oh ! Avec avantage ? Je crois que tu as avantage avec perception vu que tu as… Mais oui, j'ai avantage avec perception, il y a un A à côté ! Mais oui, oui ! Je suis folle moi ! Oui, ben, ça fait plaisir, 23 ! Vous remarquez qu'il y avait donc le tableau de ce qui… Tu t'étais dit, ça a l'air d'être Nantis ! Là, cette fois-ci, vous avez fait 20, plus de 20… 23, ouais ! Ouais ! Vous voyez que, en effet, ça ressemble à Nantis, ce n'est pas Nantis ! Euh… Elle est euh… Comment dire ? C'est une femme mince ! Elle a musculature sèche et développée ! Et sa peau est semblable à du cuir noir, elle porte des voilages vaporeux ! Encore une fois, elle ressemble à Nantis, mais ça ne l'est pas ! Et vous comprenez qu'il s'agit de Siche-Cat ! Ah ! La déesse Siche-Cat qui est une… C'est ça ! Une entité mineure de la gisombre ! Donc, il prie une entité mineure de la gisombre ! C'est assez rassurant, je trouve ! C'était de l'ironie ! Le passage, donc, pour le confessionnal est bouché de terre, de roches… En fait, des boulements ! Ok, avec une… Je vais tenter de les enlever avec une main d'hommage ! La main d'hommage n'arrivera pas à porter… Ah oui, c'est trop lourd ! C'est trop lourd ! Moi, je peux faire Mold Earth ! Tu peux totalement faire Mold Earth ! Super ! Dis-moi… Oui… Five foot cube… Ouais ! Dis-moi… Comment tu fais ? Juste attendez avant de faire ça ! Petite question ! Comment vous vous sentez ? Moi, je me sens bien ! Ça va ? À part que mon moral est à être proche de zéro, à cause de toute cette ambiance… Ok ! Sinon, physiquement… Je vais t'aider pour toi, sache-le ! Vraiment ! Là, je suis vraiment genre… Vraiment ! Arrête ! Ça ne m'aide pas du tout ! Tu peux me rappeler exactement ce qu'il y a dans le confessionnel ? En fait, c'est un éboulement. Donc, c'est un mélange de terre, de pierres qui sont tombées de la basilique. Donc, c'est des gros blocs de pierres. Ok ! Moi, je peux… Je peux juste… Je les déplace… Et je fais en sorte qu'ils se mettent sur le côté… Les pierres roulent… Et en fait, ça dégage le passage, tout simplement. Ok ! Avec… La pierre et la terre… Vous voyez ce meuve… C'est génial ce que tu fais ! Et… Et ouais, vous voyez le passage… Vous voyez l'escalier… L'escalier… En fait, il n'y a pas de… Cette fois-ci, il n'y a pas de porte ou quoi. Tout est un peu cassé. Et… Vous voyez ce… Cet escalier en pierre descendre toujours dans la pénombre. Et Z, toi qui a une très bonne perception passive… Tu entends des sifflements et des hurlements… Oh ! Au sous-sol… Tu n'entends pas ! Tu ne les entends pas ! Je ne les entends pas ! J'entends rien ! Et tu entends, ouais, des sifflements et vraiment des… Comme ce qu'on entend là, c'est-à-dire des… J'entends des gens qui crient, qui hurlent et… J'entends des voix… Alors, ce n'est pas des gens que tu entends… Mais oui, c'est une espèce de râle… Genre, on entend vraiment des râles et des trucs super bizarres et inquiétants. On peut penser le vent dans les pierres… Ce n'est pas bon signe ! Il y a des bruits bizarres… Ça n'a pas l'air humain… Ou alors c'est le vent, mais c'est un gros vent, quoi. En même temps, en arrivant ici, on savait que ça n'allait pas être… Oui… La grande joie… Oui… Donc, on y est, on y va ! On y est, on y va ! Moi, je ne passe pas devant… Galet, tu veux utiliser cette colère pour passer devant ? Qui passe devant ? Pour donner votre ordre de passage ? Je passe devant… Je passe devant pour tes… Je suis derrière… Oui… Très bien, ensuite ? Moi, je pense… D'accord, il nous en a derrière… Moi, je n'avais pas envie d'y aller, mais bon… Puisque tout le monde y va… Très bien… Vous avancez, Céline, tu ne vois toujours pas grand-chose vu que tu n'as pas Dark Vision… Bah, je… Je pose ma main sur le dos de… De Z qui est devant moi pour… Oui… Je lui tiens la patoune… Est-ce que… Vous avez aidé d'être discrète ? Oui… Faites-moi un jeu de Stealth, s'il vous plaît… Moi, tu n'essayes pas d'être discrète, tu y vas… 19… Je pense… 19… 17… 19 aussi… Or, vous, vous êtes hyper discrète… Et il y a Galet qui est devant avec son armure et ça cogne les parois rocheuses… Et vraiment… Et à chaque fois, ça fait un bruit de ferraille… Elle est déterminée, elle descend sans se soucier… Mizuna, jette-moi un D de 6, s'il te plaît… 5… Très bien… Merci notre fille… Très bien… Vous descendez… Et… Cette fois-ci, effectivement, dans les cellules… Elles sont, pour la plupart, vides… Mais plus vous avancez, parfois vous voyez des ombres… Toujours dans les coins des cellules, c'est des grandes ombres… Et vous sentez une odeur acide qui vous pique le nez… Une odeur de putréfaction… Ah non… Non… Sélène… Tu t'arrêtes… Et devant la… Devant une cellule, tu vois une ombre dans un coin qui t'intrigue… Tu vois, tu l'entends… En fait, t'entends des râles… Tu sens que ça vient des ombres… Chaque ombre… Mais tu ne sais pas ce qu'il se dit… Est-ce que tu tentes de… Vers quelque chose… Voilà… Vous passez devant ces geôles… Il y a écrit… Alors… Dans ce que je… Dans les langues que je peux parler… Oui… Il y a l'Under Common… Est-ce que ça peut aider ici ou pas ? Non… Je dirais que… Est-ce que c'est une langue… Est-ce que je peux reconnaître des mots… Avec les langues que je peux parler… Est-ce qu'il y a des choses qui me sont… Qui me sont familières… Des voix… Des… Oui… Alors oui… En fait, oui… Pardon… Excuse-moi… Vas-y… J'entends… Sortiii… Sortiii… Attendez, attendez… Arrêtons-nous… Qu'est-ce qu'il y a ? Tu entends un truc ? J'entends quelqu'un qui me… Qui dit juste sortir… Quelqu'un ou quelque chose… Quelqu'un veut sortir ? Quelqu'un veut sortir… Mais en fait… Plus le temps passe… Et plus tu t'habitues à la langue… C'est la première fois en fait… Que tu l'entends… Ouais… Vous, vous entendez que des râles… Ouais… Et des plaintes… Mais Célène… Elle est… Visiblement… Comprend… Je veux dire… Effectivement, on t'entends des… Des plaintes… Des… J'ai mal… J'ai sorti… Il y a quelqu'un qui est en souffrance… Et… Qui veut sortir… Et… Je veux partir… Vous êtes là… Je parle en langage commun… Vous êtes là ? Vous… Vous m'entendez ? Si tu parles à une… Bah… Parce que dans la… Là je suis un peu en détresse… Donc je sais pas trop comment réagir… Donc je… Je hausse un peu la voix… Donc je fais du tout détresse… Donc tu parles en général… Ouais… Dans le couloir… Et tu dis quoi pardon ? Je dis… Vous êtes là ? Vous êtes où ? C'est… C'est parti… Ouais… C'est ça… Et vous ? Vous entendez Célène qui parle une langue… Que vous ne connaissez pas ? Quelle est cette langue ? C'est bilingue… Quoi ? C'est bilingue… Comment ça je suis bilingue ? Bah tu parles une autre langue… Tu parles quelle langue là ? Bah non, je parlais normalement… Euh… Non… Je peux… Galer Zouzou… Elle parlait pas le commun là… Non… Tu parles un truc chelou… Et là je comprends pas… Et je dis mais en fait… Je suis en train de parler à la personne… Vous entendez pas ? Bah non… On entend pas… On entend juste… Et on voit rien du tout… Est-ce que je peux me rapprocher ? Vous voyez… Si si… Vous voyez en fait des ombres… Lécher un peu les murs… Tu vois… C'est vraiment une… Tu parles au fond… Un peu… Ectoplasmique… Enfin voilà… Qui se déplace… Mais c'est vraiment… Purement… Il n'y a rien de palpable… Méditation… Tu peux essayer de toucher… Tu peux essayer d'ouvrir… Je vais… D'ouvrir une cellule… Oui je vais faire ça… Je me dirige vers la… Qu'est-ce qu'il fait ? Ce râle… Qu'est-ce que tu fais ? Est-ce que tu ouvres une cellule ? Ouais… Essayez la porte ouverte bien sûr… Euh… Je… Non… Il faudra… Soit crocheter la porte… Soit la défoncer… Nizuna… Mais… C'est le moment de me prouver ton amour… Il faut que tu crochettes cette cellule… Oui allez je crochette… Je crochette… Pourquoi on veut ouvrir une… Moi je comprends pas… Laisse moi… Je sais ce que je fais… Comment je fais pour le crocheter ? Euh… Tu t'as jeté un dé de vin ? Oui… T'as fait combien ? Onze… Tu… Faciles aisément… C'est vraiment du barreau en… Enfer… C'est ancien… Ouais… J'ai de la ferraille un peu rouillée… Un peu… Voilà… C'est… Vous sentez que c'était à un moment une forteresse… Sûrement… Très habitée… Et… Et… Comment dire… Qui était très… Gardée… Sécuritaire… Vraiment… Mais là aujourd'hui… C'est… Tout est en ruine… C'est plus du tout… Des cellules… Voilà… Donc bref… T'arrives forcément… Très facilement… À crocheter… Et donc tu… La porte… Tu rentres… Ouais… Dans la cellule… Tout de suite… L'ombre… Va sortir… Va… Profiter du fait que la porte soit ouverte… Et elle va te… Traverser… Jette-moi un dé… De 10… S'il te plaît… Un dé de 10… C'est ça… 5… 5… Tu te prends 5 points de dégâts nécrotiques… Oh… Ça c'est terrible hein… Mais… Tu entends… Quand elle te traverse… Merci… Mais le… L'ombre te… Te… M'a fait du mal… En te traversant sur son passage… Vu que t'étais sur son passage… Et que t'as voulu le toucher… Te… Te… Te traverse quand même… Qu'est-ce que tu… Qu'est-ce que tu… Bah là… Je me sens très mal… Qu'est-ce qui est passé ? Petit malaise… Je… Je… Je sais pas trop ce qui vient de se passer… J'ai juste vu… Vous l'avez vu ? Le… L'ombre ? J'ai vu un truc passer… Mais c'est tout… Ouais… Vous avez vu… Je l'ai pas… Vaguement quoi… J'ai pas compris ce qu'on a vu… Je crois que… Je crois qu'on devrait juste continuer… J'ai… Il m'est arrivé un truc… Bizarre… Tu veux le dire ? Je peux même pas vraiment expliquer… C'est… C'est impalpable… C'est… Ça doit être ma magie… Je sais pas… C'est un lieu assez particulier ici… Mais je… Si nos souvenirs sont exacts… Il y a un coude qui tourne à gauche là… Bientôt… Ouais… Vous l'avez passé… Enfin… Vous avez fait le premier… Ok… Je pars du principe que vous l'avez fait… Ok… Vous êtes… Presque bientôt au niveau de la salle… De la… De la salle… On continue ? Ouais… Pardon pas de temps… Ok… On y va… J'imagine que j'entends d'autres voix qui disent… Ou c'était la seule… C'est… Non non… Il y en a encore d'autres dans les cellules… T'as encore plein d'ombres… Ça te reste en tête… T'as les plaintes… Ça me prend beaucoup de place… Je vais pas pouvoir faire ça… Aire toutes les âmes en peine… En fait… Ça va… Ça va être compliqué… Allons-y… Allons-y… Je vais essayer de me concentrer… Très bien… Vous marchez… Et quand vous arrivez vers la… Donc… Galet… Qui fait du boy… En avant… Après… Vous êtes à la suite… Vous arrivez vers la salle… Où il y a les 4 colonnes… Euh… Et tout à coup… Vous entendez un… Qui est là ? Qui est là ? Et ce sera tout pour aujourd'hui… Pour cet épisode de Lord Ali… N'hésitez pas à liker… A commenter… A partager… Et à vous abonner à la chaîne… Ça nous fait toujours plaisir… Je vous donne rendez-vous… Très vite… Salut !